Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment nous pouvons travailler de différentes manières sur des dates. Nous souhaitons saisir dans la cellule bleue, ici, la date du 7 avril 2016. Donc, je vais faire avec un clic gauche pour me mettre dans la cellule bleue. Et maintenant, je vais écrire 07, 04, soit je mets 2016, soit je ne peux très bien ne mettre que 16. Vous pouvez voir aussi dans l'onglet accueil que le format de la cellule est un format standard. Il n'a pas été mis en forme avant. Et quand je vais valider, il indique bien le 07, 04, 2016. Et je suis passé d'un mode standard à un format date. Je souhaite maintenant ajouter à cette date de la cellule bleue 49 jours. Donc, avec un clic gauche, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je passe en mode calcul fonction en mettant le signe égal. Et donc, plutôt que de réécrire la date, je vais aller cliquer sur la cellule bleue pour récupérer l'information de la date. Mettre le signe plus. Et je rajoute 49 pour avoir à cette date plus 49 jours. Je valide. Et je tombe au 26 mai 2016. Je souhaite maintenant calculer le nombre de jours écoulés entre la date de la cellule bleue, donc le 7 avril 2016, et le 1er janvier 2016, donc le début de l'année. Donc, je me fais un petit déplacement dans la cellule où je souhaite avoir le résultat avec un clic gauche. Je mets toujours le signe égal pour passer en mode calcul fonction. Et maintenant, je vais prendre la date la plus récente, donc des deux, qui est le 7 avril 2016. Donc, pareil, plutôt que de la réécrire, je vais cliquer dessus pour récupérer l'information. Moins. Et si je souhaite donc écrire une date, vu qu'elle n'est pas indiquée ici, et qu'elle est ici dans une phrase. Donc, pour faire cette opération de lui dire moins la date, je vais mettre entre guillemets la date, le 01, slash 01, slash 2016, et je ferme les guillemets. Le guillemets me permet de dire que ce qu'il y a entre guillemets, c'est comme si c'était écrit dans une cellule. Je valide. Et il m'indique le 6 avril 1900. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai manipulé des dates, il a mis automatiquement au format date. Donc, pour changer cela et avoir un nombre, dans l'ondelet accueil, là où il y a date, je clique sur la flèche avec le clic gauche. Et je vais sélectionner standard. Et il me dit 97. Donc, entre le 1er janvier 2016 et le 7 avril 2016, il y a eu 97 jours. Je souhaite refaire ce calcul, mais cette fois-ci, en n'ayant que les jours ouvrés. Donc, les jours ouvrés, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et j'enlève les samedis, dimanches et les jours fériés. Donc, pour ce faire, je vais cliquer avec le clic gauche dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je mets le symbole égal pour passer en mode calcul fonction. Et cette fois-ci, je vais utiliser une fonction. Cette fonction, c'est nb. Et vous la voyez ici, nb jours ouvrés. Renvoie le nombre de jours ouvrés compris entre deux dates. Je double-clic dessus. Et maintenant, je vais utiliser l'assistant de fonction, le fx. Je clique dessus. J'ai une fenêtre qui apparaît. Et je peux rentrer maintenant les arguments. Donc, il souhaite connaître la date de départ. Donc, je vais mettre entre guillemets le 01-01-2016. Je ferme les guillemets. La date de fin. Donc, la date de fin ici, soit je l'écris, soit je la récupère en cliquant sur G2. Et vous voyez qu'il me dit qu'il y a 70 jours. Donc, si j'enlève tous les samedis dimanches, je suis à un résultat de 70 jours. Il me reste à rentrer les jours fériés. Donc, les jours fériés, j'ai fait un petit tableau ici avec la liste des jours fériés de 2016. Donc, je vais sélectionner mes jours fériés. Et maintenant, de 70, je passe à 68. Effectivement, il m'a décompté le vendredi 1er avril. Le dimanche 27 mars qui est Pâques n'a pas été compté puisqu'il s'agit déjà d'un dimanche. Et par contre, il m'a aussi enlevé le lundi 28 mars. Donc, le vendredi 1er janvier et lundi 28 mars. Deux jours en moins. 70 moins 2, je tombe bien à 68. Et je valide en faisant OK. Maintenant, je souhaite calculer le nombre de mois entre la date de la cellule bleue. Donc, le 7 avril 2016. Et le 14-10-2018. Pour ce faire, je vais utiliser une fonction qui est cachée dans Excel. Et qui ne figure pas dans la liste des fonctions. Soit je la connais par cœur et je l'utilise. Sinon, je peux effectuer une recherche sur Internet ou utiliser un livre de formation sur Excel. Et généralement, je trouve cette fonction. Donc, cette fonction, si je passe en mode calcul fonction par égal, elle s'appelle date diff. Donc, date diff diff. Je mets une parenthèse. Je dois mettre maintenant la date la plus ancienne. Donc, ici, la plus ancienne, c'est bien le 7-4-2016. Donc, j'ai 2. Point virgule. La date la plus récente. Donc, je vais mettre entre guillemets le 14-10-2018. Et je ferme les guillemets. Point virgule. Et maintenant, j'ai le choix. Je peux lui dire que je veux connaître le nombre d'années entre les deux dates. Le nombre de mois. Ça pourrait être le nombre de jours. Mais dans ce cas-là, j'utiliserai tout simplement, comme on a calculé ici, pour avoir le nombre de jours entre deux dates. Donc, si c'est un nombre de mois, entre guillemets, M. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Il y a exactement 30 mois. Si c'était un nombre d'années, dans ce cas, j'aurais mis Y. Et on voit qu'il a dit deux ans. Donc, ici, c'était bien le nombre de mois. Donc, je mets M. Oh, pardon. J'ai oublié M. Voilà. Donc, 30 mois. Je souhaite maintenant ajouter 4 mois à la cellule bleue. Donc, pour cela, je mets égal. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle mois décalé. Je double-clique dessus. J'utilise l'assistant des fonctions, FX. Date de départ, c'était 4 mois par rapport à la cellule bleue. Donc, je vais cliquer sur G2. Nombre de mois. Donc, soit en plus, soit en moins. Donc, ici, 4 mois en plus. Je mets 4. Et j'appuie sur OK. Il me sort ici un nombre. Car il est resté en standard. Donc, dans l'onglet Accueil, je vois qu'il est resté en standard. Moi, ce que je souhaite, c'est une date. Donc, je clique sur la flèche et je vais aller choisir date. Et donc, si je rajoute 4 mois, je suis au 7 août 2016. Plus compliqué, je souhaite ajouter 3 ans, 3 mois et 11 jours à la cellule bleue. Donc, je mets égal. Je vais utiliser ici une fonction qui s'appelle date. Je double-clique dessus. J'utilise le FX. Voilà. Parce que, ici, j'ai un double souci. Ajouter 3 ans, 3 mois et 11 jours. Je dois indiquer, déjà, qu'il s'agit ici d'une date. Et que je souhaite extraire le jour auquel je vais rajouter 11. Ici, je dois extraire les mois et rajouter 3. Et ici, les années auxquelles je vais rajouter 3. Et une fois que j'ai fait ça, c'est de reconstituer une date. Donc, c'est pour cela que j'utilise ici la fonction date auquel je vais jumeler les 3 fonctions qui sont ici. Donc, année, j'écris A, 2N, E, E. J'ouvre la parenthèse et je vais aller cliquer sur G2. Et on voit qu'il m'a bien pris 2016. Je fais pareil pour mois. Moi. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur G2. Je ferme la parenthèse. Il m'a bien retiré le mois qui est 4. Et je fais pareil avec jour. Sans S. J'ouvre la parenthèse. Et je vais cliquer sur G2. Et il me prend bien 7. Et 42.467, il s'agit du 7 avril 2016. Maintenant, je souhaite rajouter 3 ans. Donc, derrière la parenthèse, année, parenthèse, G2, je ferme la parenthèse. Je rajoute 3 et il me sort 2019. J'ai dit aussi plus 3 mois. Donc, plus 3. Plus 11 jours. Plus 11. Et si je valide par OK. Il me sort le 18 juillet 2019. Ajouter 27 jours ouvrés à la cellule bleue. Donc, je vais à nouveau passer en mode calcul fonction avec égal. Et je vais utiliser cette fois-ci une fonction qui s'appelle série jour ouvré. Qui renvoie le numéro de série d'une date située un nombre de jours ouvrés avant ou après une date donnée. Donc, je double-clique dessus. Je vais utiliser l'assistant fonction FX. Il me demande la date de départ. Donc, j'ai dit 27 jours par rapport à la cellule bleue. Donc, c'est la cellule bleue qui est la date de départ. J'ai dit auquel cas que je souhaitais rajouter ici un nombre de jours de 27 jours. Et par contre, les jours fériés, je vais à nouveau récupérer les jours fériés de mon tableau ici. Et je sélectionne mes jours fériés. Et on voit qu'il me met 42 508. Si je n'avais pas les jours fériés, 42 506. Quels sont les jours fériés en plus ? Donc, je suis ici. Et bien, il y a le 8 et le 5. Donc, si je sélectionne et je valide. Ici, il me met un nombre. Comme tout à l'heure, je retourne dans l'onglet accueil. Et de standard, je vais cliquer sur date courte. Et je suis le 18 mai 2016. Donc, effectivement, il a bien pris les jours fériés de la date bleue d'avril auquel j'ai rajouté 27 jours. Comme le dimanche, c'est un 1er mai, le dimanche 8 mai. Donc, il a pris le jeudi 5 mai et le lundi 16 mai. Forméter la date. Afin d'avoir la date sous la forme du type vendredi 1er avril 2005. Donc, la cellule bleue, je souhaite avoir le jour en entier. Donc, le nom du jour, le numéro du jour, le mois et l'année. Donc, je mets égal G2. Je récupère. Donc, on voit ici le 7 avril 2016. Dans l'onglet accueil, ici, c'est marqué date. Si je clique sur la flèche, en dessous, j'ai date longue. Et cette fois-ci, il me met jeudi 7 avril 2016. Je souhaite insérer la date et en maintenant. Donc, deux solutions pour cela. Soit je clique sur égal et je rentre la fonction qui est maintenant. Et je valide. Et il me met bien la date du jour suivie de l'heure. Soit, si je souhaite, je peux utiliser des raccourcis clavier. Donc, pour cela, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, point virgule. Il me met la date, espace. Et je re-appuie maintenant sur CTRL, double point. Et il me met l'heure. Ma colonne est un peu petite. Voilà. Cela, c'était pour avoir la date et heure. Si je souhaitais avoir uniquement la date, dans ce cas-là, j'utilise la fonction égale aujourd'hui. Et cette fois-ci, il me met bien la date du jour. Et ici, si je souhaite avoir juste la date, donc j'ai dit CTRL, point virgule. Le jour de la semaine de la date de la cellule bleue. Donc, deux solutions aussi. Soit je mets égal jour semaine. J'utilise l'assistant FX. Et ici, il vous dit numéro de série, c'est le nombre représentant une date. Donc, la date de la cellule bleue. Et ici, c'est le type de retour. Si dimanche est égal à 1, donc dans ce cas-là, samedi est égal à 7, etc. Je choisis ici, je le laisse vide. Je n'ai pas besoin de le renseigner. Il me dit 5. Je n'ai pas le nom du jour de la semaine. Donc, si je souhaite avoir le nom du jour de la semaine, pour cela, je vais utiliser un format personnalisé. Autre format numérique. Je vais donc personnaliser. Et ici, je vois 4J. Je clique dessus et il me met jeudi. Comme vous pouvez le voir ici. Autre solution possible. Dans ce cas-là, c'est d'écrire égal et je récupère la date. Donc, il me met le 7 avril 2016. Et toujours dans l'ondelet accueil. Ici, il me met que c'est une date. Je clique sur la flèche et je refais comme tout à l'heure, autre format numérique. Personnaliser. Et je vais chercher mes 4J. Et je fais OK. Et il me met jeudi. Je souhaite ici avoir une échéance à 30 jours fin de mois de la date de la cellule bleue. Donc, je clique toujours sur la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et cette fois-ci, je vais utiliser une fonction qui s'appelle fin mois. Voilà, je vais utiliser l'assistant fonction FX. Il me demande date de départ. Il me dit ensuite nombre de mois. Donc, 1. Je valide en faisant OK. Il me met ici un nombre. Donc, comme d'habitude, dans l'onglet accueil. Là où il y a standard. Je clique sur la flèche et je vais mettre date courte. Donc, si je suis le 7.4.2016, si c'est 30 jours fin de mois. 30 jours, ça me ramène au 7 mai 2016. Mais fin de mois, donc le 31 mai 2016. Voilà, je vous remercie de votre attention pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage FR ?